... Que faites-vous, gendarme Jean-Philippe ? Notre rôle à nous, c'est d'effectuer des investigations judiciaires subaquatiques, faire un gel des lieux pour éviter des perditions d'épreuves, et effectuer un prélèvement de toutes traces, indices, tout ce qui est susceptible de servir à la manifestation de la vérité. Plus précisément, vous faites quoi ? Dans un premier temps, un gel des lieux, qui consiste à baliser l'objet, à effectuer des recherches autour, en circulaire. Et ensuite ? Ensuite, il y a des prises photos qui sont faites, ou éventuellement des prises vidéo. Quoi d'autre, Jean-Philippe ? On a des constatations à faire sur la personne, tout ce qui est traces de coups, ses habits, toutes choses qui restent susceptibles de révéler un crime ou un délit. En deux mots, vous enquêtez ? Voilà, on essaie de noter le maximum de choses, pour après, sur le procès verbal, les retranscrire pour les magistrats. C'est identique, si vous voulez, sur Terre. Bon sang, mais c'est bien sûr ! Quand on rentre dans une maison, il y a une personne qui est par terre, c'est la même technique, sauf que nous, on dispose de moyens différents, et dans un milieu différent. Élémentaire, gendarme Jean-Philippe. Sauf que dans 80% des interventions, l'eau ne dépasse pas les 10 degrés. Ajoutons que Jean-Philippe effectue aussi des missions de recherche de véhicules, d'armes ou de secours lors d'inondations. Oui, Jean-Philippe ? C'est un métier physique à la fois technique. Physique, pourquoi ? On a des tests de sélection physique à passer. On doit se maintenir à niveau. D'ailleurs, on a des entraînements réguliers pour ça, hebdomadaires, mensuels, sur des stages également de recyclage. En test d'entrée, par exemple, sont demandés un 200 mètres nage libre, de récupérer un mannequin à 5 mètres, d'effectuer deux apnées de 20 secondes, et de nager dans un temps défini 1000 mètres avec palme, masque et tuba. Jean-Philippe, dites-moi, c'est aussi un métier technique ? On acquiert une technicité propre aux investigations judiciaires subaquatiques, qui est complètement différente de la plongée civile. C'est stressant comme métier, Jean-Philippe ? Il y a un petit peu de stress au départ, stress surtout de mal faire, mais une fois qu'on est dans l'élément, on oublie tout ça. Sinon, c'est un beau métier ? Moi, je suis pleinement épanoui dans mon travail, d'une part parce que j'arrive à lier un métier avec ma passion, qui est la plongée. Des possibilités d'évolution, gendarme Jean-Philippe ? Au niveau statut, passer technicien d'investigation subaquatique. Dans le cadre de la gendarmerie, c'est aussi l'officier de police judiciaire. Et au niveau plongée ? On peut passer plusieurs niveaux, passer un monitorat, pour pouvoir après former les nouveaux plongeurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions possibles. Merci Jean-Philippe. En conclusion, né il y a 5 ans, le métier de gendarme plongeur-enquêteur est un métier jeune, plein d'avenir, accessible après une formation de 13 semaines. Mais si vous préférez la montagne, la gendarmerie vous propose aussi la spécialité de sauveteur haute montagne. La gendarme plongeur-enquêteur est un métier de gendarme plongeur-enquêteur. Merci.